Je suis à côté du pont Alexandre III. Ici, c'est le cœur de Paris parce qu'on peut voir à la fois le Tour Eiffel, les Invalides, le Mont Parnasse. En haut, il y a un grand petit palais un peu plus loin, c'est le musée du Louvre et Notre-Dame, le musée d'Orsay. Très près de chez moi, un livre, un tournage à midi. Pourquoi pas un tournage à midi ? C'est ma poste préférée, elle m'a aidée pour envoyer plein de lettres à mes amis. Je sais derrière les Invalides par rapport au champ de Mars et la pelouse devant les Invalides, ici c'est plus tranquille. Les habitants promènent leurs chiens et font des pique-niques. Je disais souvent bonjour et bonsoir à Napoléon et à Eiffel sur la place Vauban. Le temps s'arrêtait, il réfléchissait s'il avait oublié quelqu'un. Je courais quelques fois sur le pont Alexandre III. Des gens s'embrassaient, souriaient, se prenaient en photo. Je passais toujours devant mon souffleur. Elle chantait, dansait, attendait mon retour. Je connaissais tous les papiers dans ce jardin, le reflant préféré et le recours adoré. C'était mon histoire, je ne voulais pas dire au revoir. Maintenant, je dois prendre le train pour venir chez moi. Un peu loin de Paris, mais c'est pas grave, je suis accompagnée par la lune. Il y a 23h pour se tourner dans le RR. De février à juin 2018, j'avais des poutons sans raison. J'ai consulté trois médecins et ils pensent que j'ai une allergie. Au final, ce sont des morts sûrs depuis la zélite. Pendant tout l'été, j'étais en guerre avec ces petites pêtes. J'étais le matelas, désinfectait toute la chambre, appelé le spécialiste, appelé l'avocat, aller à la mairie, chercher d'autres logements, déménager et beaucoup d'autres choses. Et maintenant, ça y est, j'ai mon propre studio qui est à 19 mètres carrés, charge comprise et j'ai ma propre place de parking pour mon vélo. Seul défaut, c'est à une rue de Paris. La vie des étudiants étrangers est difficile à Paris. Mais bon voyage à tous, on va y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada